Hachette, le géant aux ailes brisées, part d'un constat. En 2014, le groupe Hachette a déclaré la guerre, entre guillemets, aux distributeurs Amazon pour les États-Unis. Parce que le contrat qui liait Amazon à Hachette venait à expiration, et Amazon voulait imposer à Hachette des conditions draconiennes pour faire baisser le prix des fichiers numériques. Or, Hachette, comme la plupart des éditeurs dans le monde, ne veut pas baisser à l'excès le prix des fichiers pour pouvoir garder une marge de manœuvre. Je suis parti de ce prétexte pour refaire à rebours l'histoire d'Hachette, c'est-à-dire remonter aux origines en 1826, et montrer tous les défis auxquels cette librairie, devenue une entreprise, puis devenue un groupe extrêmement fort, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, j'ai essayé de montrer comment Hachette avait su, à toutes les périodes de son histoire, répondre à tous les défis, à tous les challenges qu'elle a rencontrés. Jusqu'à y compris, en 2002-2004, lorsque l'Union européenne s'était au départ attaquée au rachat par Hachette du groupe Editis. Donc, jusqu'en 2002-2004, Hachette, au fond, résout tous les problèmes qu'il rencontre. Or, en 2014, il se confronte à quelque chose de plus important que lui, Amazon, c'est 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 40 fois le poids de Hachette. Amazon, à lui tout seul, pèse plus que les 10 groupes les plus importants dans le monde. Les 10 groupes les plus importants, c'est 40% du chiffre d'affaires d'Amazon. Voilà, en quelque sorte, c'est donc à la fois une histoire de la librairie, devenue le groupe Hachette, et même le groupe Lagardère Publishing aujourd'hui, et en même temps, une interrogation sur aujourd'hui, et sur la manière dont les éditeurs sont confrontés à un problème jamais rencontré, la puissance des géants de la nette économie qui veulent devenir des libraires, qui veulent devenir des distributeurs, qui veulent devenir des éditeurs, et qui créent même un prix des lecteurs pour demander aux auteurs de se passer de leurs éditeurs. Il faut savoir qu'Amazon propose 70% de droits d'auteur aux auteurs qui éditent directement sur Internet. Mais évidemment, c'est le miroir aux alouettes, car si 1 000 auteurs, ou 2 000 auteurs, ou 10 000 auteurs vont sur Internet, il n'y aura pas de lecteurs, car on ne saura pas comment trouver les livres qu'on a envie de lire, ce qui montre bien que le rôle des libraires est irremplaçable. Voilà en quelques mots ce que j'ai voulu montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada